Quand j'ai fait cette somme-là, je crois que j'avais pété leur seuil, etc. Et pendant trois mois, je ne pouvais plus toucher d'argent sur TikTok. Donc pendant trois mois, je n'ai rien touché. Et là, maintenant, ils commencent à me repayer. J'ai fait 8 000 mois d'avril, enfin mois de mars. mois de mars dernier, j'ai fait 8 000. Donc ça commence à rebien payer. Mais c'est assez, ça va, ça vient. Après, j'ai d'autres activités à côté. Est-ce que c'est assez ? Oui et non. Moi, je ne dépense rien. Je suis un rat. Je ne dépense pas un euro. Moi, je coffre. Après, vous allez me tuer quand je vais dire ça. Je suis un gros consommateur des TPMP. Beaucoup n'aiment pas ça. C'est une émission qui est clivante. Ça veut dire qu'il y a plus qui n'aiment pas, même je crois, qui aiment. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est surtout la machine que c'est. Ça veut dire que c'est un truc qui s'est construit hyper rapidement. Et pour moi, Siri Danouna est un peu la représentation de quelqu'un qui n'a rien lâché. Ça veut dire que la personne, elle est hyper controversée. Ça ne se gérerait pas sur ce terrain-là. Mais il n'a quand même rien lâché. Il faisait des flops à la télé, il faisait des flops sur scène, il faisait des flops partout. Et à un moment, il a eu cette idée de cette émission. Il n'a rien lâché. Persévérance, aujourd'hui, est entre guillemets number one sur le format talk show chez les 18-30. Et donc, c'est vrai que c'est très mentalité. On peut dire l'esprit un peu juif, etc. De vouloir toujours plus. Mais après, ça dépend aussi d'où tu vis. Mais le 16e, là-dessus, c'est vraiment fort. Bonjour, Etan Bérébi. Bonjour, Sam. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi ? Si tu vas bien, je vais très, très bien. Ouh là là. Attends, il y a une voix de radio, il y a une voix d'animateur. Bah oui, il y a une voix de chanteur, même. Ouh là, je ne sais pas chanter. Tu es sûr que tu ne sais pas chanter ? Non, j'ai fait un son une fois, mais je ne sais pas chanter. Etan Bérébi, seulement 21 ans et 1,9 million d'abonnés au moment où on tourne sur la plateforme TikTok. Déjà à la tête de ton agence d'influenceurs qui s'appelle Be Influent, à la tête de ton émission que tu développes depuis quelques mois sur YouTube qui s'appelle Be React, un talk show où tu parles de société, mais en lien avec les réseaux sociaux, beaucoup. On parle beaucoup des réseaux, pour les jeunes. On est d'accord ? D'ailleurs, tu le définis comme un talk pour les 15-22 ans, je crois. Même moins. Si ça peut être moins, c'est moins. Ça veut dire qu'on vise vraiment à toucher la part de marché que la télé, elle n'arrive plus à l'atteindre. Ok. Bah, tu nous expliqueras tout ça dans un petit instant. Etan, moi, je t'ai connu quand tu étais venu il y a quelques mois, t'as accompagné Miel en interview. Beaucoup aussi t'ont connu sur les réseaux sociaux comme étant le copain de Miel. Aussi, ouais. Voilà, parce que tu t'occupes de Miel. C'est un de tes talents dans ton agence. Exactement. Voilà. On va apprendre à mieux te connaître aujourd'hui. Ouais. T'es très chaud. Ok. Est-ce que tu ne nous parlerais pas un petit peu de toi dans un premier temps ? D'où tu viens ? Partage-nous ton histoire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache sur les bases d'Ethan Béréby ? Bah, Ethan Béréby, c'est un mec que ses parents ont eu très tard. Ah ouais ? Ouais. 44 ans, mon père. D'accord. Et ma mère, 7 ans de moins. Du coup, ils ont 7 ans d'écart. Ok. Et parce que mon père, c'était un peu un one life. Enfin, vraiment. Il a kiffé la vie, quoi. Il a fait plein de trucs aussi. Animateur radio. Il chantait. Il a sorti des disques. Il travaillait partout. Guadeloupe, Martinique, Côte d'Ivoire. Enfin, mon père, c'est un ouf. Voilà. Il a vécu partout et il a kiffé sa vie, quoi. Ça change quelque chose quand on est d'une union tard, comme tu dis ? Ça change quelque chose. Ça change que mes parents, je pense, ils étaient prêts. Moi, ma mère, elle avait déjà 3 enfants, voilà, qu'elle avait eu avec son ex-mari. Et qui sont mes demi-frères et soeurs qui ont la trentaine et quelques. Mais mon père, il était plus apaisé. Parce que quand il était jeune, c'était un peu un ouf. Il allait de tous les côtés, tu vois. Et donc, ils avaient vraiment la valeur d'avoir un enfant et de s'en occuper. Ok. Voilà. Donc, moi, ils m'ont tout donné, mes parents. Vraiment, j'étais un peu… Bah, j'étais tout seul. Donc, j'étais l'enfant chouchou, quoi. Ah, t'as grandi en enfant unique ? J'ai grandi en enfant unique, ouais. Ok. T'as grandi comment en enfant unique ? J'ai grandi comment en enfant unique ? Un peu triste d'être seul. Parce que quand t'es seul, bah, t'es obligé de t'occuper tout seul. Donc, c'est un peu chiant. Donc, t'avais envie d'avoir un frère ou une soeur ? Moi, j'aurais kiffé avoir un frère jumeau. Ok. Voilà. Genre vraiment pour… Rien que pour le style de se dire, on peut s'échanger pour des matières et tout. Enfin, avoir un vrai confident de mon âge, un mec avec qui je peux me chamailler, j'aurais kiffé. Parce que mon père joue un peu ce rôle, parce que c'est un peu un pote aussi, mon père. Mais c'est pas pareil. Ça sera jamais réellement pareil qu'avoir un vrai frère ou une vraie soeur. Et t'as grandi avec quel modèle ? Avec quel modèle ? C'est-à-dire ? Ouais. Quel modèle familiaux, professionnellement, au niveau de l'environnement, l'éducation ? Ouais. Bah, moi, mes parents, ils étaient vraiment hyper proches de moi. Ça veut dire qu'on se dit tout. On se disait tout. Tout était basé sur la confiance. Ça veut dire que j'avais le droit vraiment de faire ce que je voulais. Je pouvais sortir très tard, très jeune. Je pouvais, entre guillemets… Si j'avais une passion, ils étaient à fond derrière moi. Si j'avais un truc, ils étaient toujours à fond derrière moi. Donc, ils m'ont toujours poussé. Voilà. Ils m'ont toujours poussé. Avec, bien entendu, parce que mon père, il n'a pas pu faire d'études. Parce qu'ils sont dix frères et soeurs, tu vois. Ils ont vécu sans leurs parents. Enfin, c'était compliqué. Et donc, il n'a pas fait d'études. Et il voulait que je fasse ce que lui, il n'a pas pu faire. Enfin, je ne bossais pas forcément, mais j'avais des facilités, tu vois. Mais ce sera peut-être le cas un jour. Ce sera peut-être le cas un jour. Ouais, mais il faudrait reprendre les études quand même. Mais tu as toujours cette ambition ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. À mes 15 ans, elle m'a lâché cette ambition. OK. Ce n'est pas si tard. Ce n'est pas si récent que ça, tu vois. Par contre, c'est incroyable quand même d'avoir cette ambition aussi jeune. Ah ouais. J'étais toujours premier de ma classe. Je voulais vraiment tout le temps réussir. Et pourtant, je ne bossais pas de temps que ça. Mais j'avais des facilités. Ah donc, en ayant des facilités, ça te permettait d'avoir quoi comme moyenne ? Quoi comme moyenne ? J'avais tout le temps 18, quoi, de moyenne. Au bac, j'ai eu 17, 18 et quelques, 20 en maths, bac S. Ça se passait bien, l'école ? Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Mais petit, j'étais un peu bouboule. Donc, je ne parlais pas à grand monde. J'avais mon petit cercle de potes avec qui je suis assez extraverti dans la vie, avec qui je faisais plein de blagues, etc. J'aimais bien rigoler, clasher, j'ai de la répartie, tu vois, et tout. Sauf qu'après, à partir du lycée, j'ai commencé à vraiment devenir plus extraverti avec plus de monde. J'allais partout, je t'invitais partout au soir et j'étais choqué. Vraiment, c'est une nouvelle vie. Sauf que j'ai commencé à faire du stand-up, à mettre aussi sur les réseaux. Et tu sais, quand tu es au lycée, quand tu es au collège, tu te fais mal voir directement quand tu te mets sur les réseaux, quand tu fais du stand-up, des choses. Enfin, quand tu fais quelque chose qui n'est pas habituel, tu es mal vu. Ok. Donc, du coup, beaucoup de gens, entre guillemets, m'ont tourné les deux, se foutait de ma gueule, faisaient des groupes pour se foutre de ma gueule, un peu, etc. Mais j'ai continué. Je n'en doute pas. Voilà. Parce qu'au vu de ta personnalité, ce n'est pas un obstacle pour toi. Non, ce n'est pas un obstacle. Mais ça l'a été un temps, quand même ? Oui, parce que c'est beaucoup de remise en question. Tu vois, tu connais mieux que moi, tu te remets tout le temps en question. Et ce que je fais, c'est vraiment bien. Avant, moi, j'ai vraiment un leitmotiv, c'était vraiment l'humour. J'étais à fond humour. Aujourd'hui, c'est plus vraiment faire ce que j'ai envie. Tu vois, plus pour moi, les réseaux, c'est un peu un jeu. Donc, faire ce que j'ai envie de faire sur les réseaux. Plus du divertissement que de l'humour. Donc, j'ai un peu délaissé ce côté humour. Mais en tout cas, j'aime toujours écrire. Que ce soit écrire des vidéos, écrire des trucs, écrire des concepts, etc. Ça, je kiffe. Tu as commencé tôt ? J'ai commencé tôt. J'ai commencé... Je faisais des vidéos depuis petit. J'ai fait tout, moi. J'ai fait des vidéos de batterie parce que j'ai fait 10 ans de batterie. Donc, l'instrument. J'ai fait des vidéos de magie parce que j'ai fait 5 ans de magie aussi. Je faisais de la magie à tout le monde, à la famille. Je prenais des cours et tout. Et ça ne marchait pas. J'ai fait des podcasts aussi où j'ai appris un peu à cut hyper vite sur les mots, à bien sharp les vidéos, etc. Ça ne prenait pas. C'était vraiment de la merde. Des vidéos bidons. Je faisais de tout. Et j'ai commencé une première période où je me suis lancé sur Instagram. En fait, c'était pré-Covid. J'ai commencé à me lancer sur Instagram avec un format un peu de podcast. Tu sais, c'est les anciens formats sur Insta où je parlais sur un sujet pendant une minute. Et tu avais un texte en haut qui te rappelait le sujet. Je ne sais pas si tu vois. Exact. Voilà, donc je prenais plein de thèmes, par exemple l'hiver, le Covid, plein de trucs. Et je parlais, je faisais des vannes pendant une minute. Mais tu écrivais. J'écrivais tout. Donc, c'était construit. C'était construit. Tout était écrit, tout était construit. Je faisais une à deux vidéos par semaine là-dessus. Et ça marchait bien. J'ai chopé 30 000 abonnés sur Insta hyper rapidement, en même temps que la terminale. Arrive le Covid. Je ne peux plus jouer sur scène. Avant, je jouais trois fois par semaine. Enfin, je montais trois fois par semaine à m'entraîner sur scène et tout. Et j'ai vu que c'était un métier un peu précaire, tu vois, quand ils ont commencé un peu à fermer les scènes. Et j'ai décidé du coup de vraiment accentuer à fond les réseaux. Donc, j'ai continué. J'ai chopé les 40 000 abonnés sur Insta hyper vite. Et arrive TikTok. Des copains, des amis à moi, je ne dirai pas leur nom parce que, voilà, sont lancés sur TikTok parce que j'ai senti bien la veille. Je leur ai dit, les gars, il faut y aller. Moi, j'avais 100 000 abonnés, un truc comme ça. Et ils sont montés beaucoup plus vite que moi. Foutu le seum. Un peu une sorte de dépression. J'ai arrêté complètement les réseaux pendant un an. Ah, parce que tu leur avais conseillé. Au final, c'est eux qui ont excellé sur la plateforme. Exactement. Et donc, toi, tu avais les boules d'avoir conseillé quelque chose qui ne fonctionnait pas à ce moment-là pour toi. Qui ne fonctionnait pas à ce moment-là pour moi et qui aurait pu fonctionner plus tard. Ça veut dire que si j'avais eu de l'endurance, ça aurait peut-être fonctionné. Je regrette d'avoir arrêté à ce moment-là, mais un peu un coup d'ego. Parce que déjà, quand tu as 17 ans, j'allais avoir 18 ans, je commençais à avoir une petite fame parce que j'ai fait un court-métrage, justement, réalisé par Théodore Thomas. Exactement, qui s'appelle « Par un regard ». C'était pour le festival de la lutte contre l'homophobie. Et il est passé partout, sur M6, partout. Tout le monde en a parlé. Tu faisais quoi dedans ? Tu jouais la comédie ? Oui, exactement. J'ai fait des cours d'acteurs aussi. J'ai fait le laboratoire d'acteurs. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait à 21 ans, toi ? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai fait des cours d'acteurs et j'ai joué dans ce court-métrage. J'ai eu la chance avec Enzo Tomadini, qui était mon meilleur ami à l'époque, qui a joué dans le film « Babysitting ». C'est le petit avec la casquette. Et bien, lui, il joue son meilleur ami. Et lui, du coup, il découvre son homosexualité dans le court-métrage et il ne s'assume pas. Et ce court-métrage, un gros succès. Il a fait un million de vues en un mois. Après, il est monté très vite aux 3 000, 4 000 ans. Je ne sais pas, il est à combien aujourd'hui. Et je commençais à avoir une petite notoriété. Et je pense que quand tu es jeune, quand tu as une petite notoriété comme ça, ce n'est pas forcément bon ménage. Pourquoi ? Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas assez mature, clairement. C'est-à-dire que tu kiffais ? Oui, je kiffais. Je kiffais un peu trop ? Je kiffais un peu trop. Je n'étais pas prêt. Tu te l'as pété ? Un petit peu, oui. Ah oui, clairement. Et plus le fait que les potes montent plus vite que moi, là, j'ai pété un câble. Je lui ai dit « arrête, tout, ce n'est pas fait pour moi. » Ok. Ça dit quoi de ta personnalité, ça ? Ça dit quoi de ma personnalité ? Je pense qu'il y a eu un coup d'égo. Donc, peut-être un côté un peu d'avoir envie. J'aime bien être au centre des choses, même quand je rigole et tout, quand je fais rire les gens, j'aime bien être au centre du truc. Et donc, c'est un peu ce côté où je n'étais pas moi au centre du coup. J'ai donné trop de moi pour au final ne pas assez recevoir. Et alors, c'était quoi la règle pour tes potes qui grimpaient très vite sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui faisait que toi, tu n'appliquais pas à ce moment-là ? Déjà, je leur avais dit de se balancer sur TikTok, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Et en plus, le pire, c'est que j'ai relu des anciens messages. Ils me disaient qu'ils voulaient arrêter. Je disais « non, non, n'arrêtez pas parce qu'à un moment, ça va prendre. Balance des vidéos tous les jours sur TikTok, tu testes tout. À un moment, ça va marcher. » Et au final, à un moment, ça va marcher. Je faisais aussi des vidéos avec mon père, tu vois, qui marchait bien. Et il y en a qui ont repris pas mal un peu ce truc de faire des vidéos avec ses parents. Et voilà. Tu as quand même percé puisque 1,9 million d'abonnés sur TikTok, heureusement que tu as persisté, non ? J'ai arrêté pendant un an. Vraiment, véritablement. J'étais à l'université Paris-Dauphine. Tu as étudié quoi ? J'ai étudié une licence de sciences des organisations. D'accord. J'ai étudié. En fait, en gros, j'avais mis dans le parcours sub, tu mets tous tes votes. J'avais mis toutes les licences possibles à Dauphine. J'avais mis Sciences Po aussi. Il fallait juste que je fasse le concours, mais j'étais pris. Enfin, en gros, j'avais un gros choix d'école où j'ai été pris. J'ai pris Dauphine parce qu'il y avait l'option talent où j'avais été aussi pris. C'est une option où il y a très peu de place et où, en gros, tu fais tes années en plus longtemps. Ça veut dire, en gros, une année, tu la fais en deux ans, mais pour te laisser du temps libre pour faire tes talents. Et moi, c'était le stand-up. Ok. C'est-à-dire pour développer des projets concrets à côté. Exactement. Donc, un peu comme si tu étais en alternance. Tout pareil. Voilà. Ça veut dire que j'avais 10 heures de cours par semaine. Ok. Donc, détente. Donc, j'ai commencé cette année-là. Je suis quasiment majeur de ma promo. Enfin, excellent. Que des bons résultats, etc. Sauf qu'en vrai, il y a beaucoup de travail. Je travaillais beaucoup. Je faisais que ça. Je m'étais mis avec une aussi. Je m'étais mis en couple à cette période-là. Mais j'étais un peu en dépression. Ça veut dire que je m'en foutais toute la vie. Tu vois, je voulais vraiment que bosser. Avoir une vie stable plus tard. Un bon métier. Vraiment rien de transcendant. Tu vois, j'allais même plus chez le barbeur. Je n'allais pas chez le coiffeur. Je ne faisais que manger. Enfin, vraiment, j'étais un peu... Je ne peux pas appeler ça une dépression. Parce que ce serait un mot un peu fort. Mais c'est un peu ce style-là. Je n'étais pas bien dans ma vie. Donc, au vu de tes facilités, au vu de ton parcours scolaire, au vu des études que tu as faits à Dauphine, ce que je dois comprendre, tu me dis si je ne me trompe ou pas, tu aurais pu embrasser une carrière à succès traditionnelle. Oui. Comme nos parents. Exactement. Chef d'entreprise. J'en sais rien, moi. Médecin, chirurgien, avocat. Oui, aussi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. On est d'accord. Et pourtant, tu as décidé d'aller dans un domaine plus incertain, mais plus artistique. Mais plus artistique. En fait, l'histoire, c'est qu'à force de faire toutes ces vidéos, à force de travailler comme ça et d'avoir des bons résultats et tout, à un moment, je regardais quand même mes anciennes conversations. Je regardais encore. J'étais quand même sur TikTok, je regardais, etc. Et je me disais, putain, mais je suis vraiment un cou**. Parce que je voyais les autres qui avaient quand même bien évolué, qui avaient plus d'un million d'abonnés. Et je me dis, putain, si j'avais continué, j'en serais là, moi aussi. Pourquoi j'ai arrêté ? C'est la pire erreur, je pense. Parce que j'aurais pu concilier les deux. Et à un moment, je pète un câble. Je ne sais pas pourquoi. Ma vie, je change tout. Je commence à recontacter des anciens potes. Je commence à revoir des gens, à ressortir, à re-truc. Je pète un câble, à refaire des vidéos. Six vidéos par jour, des vidéos vraiment nulles. Je répondais des fois à des questions. Je testais plein de concepts. Et je dis, ce n'est pas ça, ma vie. Je ne veux pas une vie comme ça. Je pète un câble. Je veux une vie. Je vais faire au moins une vidéo par jour jusqu'à temps d'avoir le million d'abonnés sur TikTok. Et ça va arriver. Je me donne un défi. Vraiment, je suis à fond. Je suis à fond. Je contacte même un ancien pote qui lui aussi s'est lancé sur les réseaux, qui me fait rentrer dans une colo. Je deviens animateur de colo. J'ai fait animateur de colo pendant un mois. Un truc complètement qui n'avait rien à voir. Et je commence à faire plein de vidéos. Au final, ça prend bien. Je refaisais des questions. Avant, je faisais beaucoup de vidéos aussi où je disais, les 2006, vous ne faites pas votre âge. Les 2008, vous êtes les petits du colo. J'essayais de parler aux gens. En fait, tu essayais de créer des réactions aussi. Exactement. Ça t'est resté, ça ? Oui, ça m'est resté. J'essaie aujourd'hui un peu plus lisser. De désapprendre ? Oui, de désapprendre. Mais oui, j'essaie de créer des réactions. De dénouer tes propres règles que tu t'étais fixées. Exactement. Parce que je faisais tout pour que ça marche. Je voulais me lancer sur ce réseau. J'en avais marre de mettre une balle dans le pied. Et je voulais vraiment revenir à zéro. Ça veut dire que je me suis allé chez le barbeur. J'ai laissé pousser ma barbe. Parce qu'avant, j'étais un peu plus connu sans barbe. Donc, j'ai fait exprès de laisser pousser ma barbe exprès. Donc, ça veut dire que tu as eu conscience que le look était important ? Oui, parce que tu apprends à connaître quelqu'un par son look aussi. Ça veut dire que tu connais quelqu'un, tu lui identifies un visage. Et donc, si tu veux reconstruire une nouvelle image, il faut avoir un nouveau visage. Ok. Mais c'est marrant en fait. Tu pensais à ton futur, tu pensais à ton activité divertissante sur les réseaux. Un peu comme un chef d'entreprise, il pense à comment développer sa société. Un petit peu, oui. Mais après, j'allais un peu quand même à l'aveugle parce que je faisais des vidéos au jour le jour. Ok. Ça veut dire que je n'avais pas de stratégie détaillée. À part à un moment où… Parce que moi, j'avais un sketch aussi avant sur scène où je disais… Je parlais un peu des clichés du Nord, les mecs qui sortent avec leur sœur, etc. Et j'ai découlé plein de stéréotypes. Par exemple, imagine que tu sors avec ta sœur, c'est plus facile pour la présenter à tes parents parce que c'est les mêmes. J'avais fait plein de vannes comme ça dans mon sketch. Et j'ai repris ça… C'est subversif. C'est subversif, oui. Et j'ai repris ce sketch-là que j'ai fait sur TikTok. Mais les gens l'ont pris premier degré. Ça veut dire qu'ils pensaient vraiment… Parce que c'était ma meuf de l'époque. Ils ont pensé vraiment que c'était ma sœur. Alors que c'était vraiment un titre de sketch. Tu ne parles pas de miel, là ? Non, non, pas du tout. Non, c'est une autre personne. Et ils pensaient vraiment premier degré. Il y a plein d'influenceurs qui ont commencé à se mettre dessus, du style Ramouis, etc. On a plein qui se sont mis là-dessus. Et qui ont repris la vidéo. La vidéo, elle est partie partout. Hyper virale. Je n'étais même pas prêt. Et est venue une petite notoriété aussi due à ça. Ok. C'est plus valorisant d'être, je ne sais pas moi, chef d'une grande entreprise, directeur général de L'Oréal, avocat ou d'être influenceur à succès ? Je ne me prétends pas influenceur. Je me prétends vraiment créateur de contenu. Ou créateur de contenu à succès. Je préfère être créateur de contenu à succès. Parce qu'aujourd'hui, moi je considère que les études, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Ça veut dire, aujourd'hui, tu veux faire n'importe quel métier. Pour moi, si tu te formes via Internet, avec Internet tu apprends beaucoup de choses, tu peux le faire. À part des métiers évidemment qui sont contrôlés, comme la médecine, etc. Tu es obligé de passer un certain step. Mais aujourd'hui, tous les gens qui sont employés dans des grandes entreprises, il y a des personnes à la tête qui acceptent que ces personnes-là rentrent dans les entreprises. Donc moi, je préfère apprendre, créer ma propre chose et à la fin, employer des gens. Parce que moi, et en plus, moi, mais aujourd'hui, les gens qui bossent avec moi, je ne les ai pas embauchés pour leur CV. Plutôt pour leur compétence. Parce que je considère que la compétence est plus importante. C'est quoi la différence entre la compétence et une énumération bien léchée sur un CV ? Une énumération bien léchée sur un CV, il y en a beaucoup qui l'ont. Mais il y a l'humain aussi derrière. Toutes les personnes sont différentes, elles ont toutes des qualités. Et il y a aussi où tu veux emmener la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui resteront et qui seront toujours très scolaires et que tu ne pourras pas sortir d'un cadre. Ils ont appris des choses que tu ne peux pas sortir d'un cadre. Et les personnes qui ont des talents et que tu peux développer, c'est plus intéressant de se dire que tu vas les développer. Même si je commence à le faire. Parce qu'avant, je pensais que si j'embauchais juste des gens, je devais les laisser. Et c'est eux qui allaient apprendre tout seuls. Mais maintenant, je commence à essayer de leur apprendre des choses. Ok. C'est-à-dire la structure, le cadre. Oui, j'essaie de mettre un cadre. Donner ta personne aussi. C'est dur, ça. Avant, j'avais la flemme de me poser avec peut-être une de mes alternantes et de lui apprendre des choses. Alors qu'en vrai, c'est contre-productif. Parce que si je vais lui apprendre des choses, même si ça me prend trois heures, à la fin, je serai gagnant parce qu'elle va pouvoir faire des choses que moi, je ne ferai plus. Tu te vois où dans dix ans ? Dans dix ans, je me vois où ? À la retraite. À 31 ans ? À 30 ans, je vais être à la retraite. À 30 ans, ok. À 30 ans. Comment on fait pour être à la retraite à 30 ans ? Moi, j'ai envie de... En fait, je dis à la retraite, ça paraît ouf de dire à la retraite, mais j'ai envie que l'argent, ce ne soit pas un problème. Ça veut dire que demain, j'ai envie de partir n'importe où, je parte n'importe où. J'ai envie d'arrêter complètement de travailler, j'arrête complètement de travailler. Après, je suis un peu hyperactif. Donc, je ne pense pas que j'arrêterai de travailler à 30 ans. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir créé des choses sur les réseaux qu'on se souvienne de moi et pouvoir toujours créer des choses, en fait. Elle te vient d'où, cette confiance en toi ? Je ne dirais pas que j'ai forcément confiance en moi. Je dirais que je l'ai acquis. Je ne suis pas forcément, même toujours, même aujourd'hui, je ne suis pas forcément hyper confiant. C'est peut-être aussi un perso que j'ai créé pour aussi pas... Je ne donne vraiment jamais de moi, tu vois, même dans mes vidéos. On ne sait pas vraiment qui je suis. Mais alors là, je parle à qui ? Là, tu parles à Ethan, quand même. Oui, mais Ethan, en interview, qui fait un petit peu son show avec son personnage qui s'est un peu créé. Ou alors à Ethan, 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 quoi ? Non, Ethan, Ethan, je pense. Ethan Bérémy ? Parce que j'essaye plus de... Je pense que c'est important aussi de se montrer comme on est. OK. Comment tu l'as acquéri, la confiance en toi ? À force de faire des trucs que je ne faisais pas d'habitude. Et en regardant mon père aussi. Comme quoi ? Mon père, il est sans gêne. Ça veut dire qu'il va parler, par exemple, il peut aller parler à un vigile de magasin, n'importe qui, rigoler avec eux, discuter. Il peut prendre n'importe quelqu'un, quelqu'un qui passe dans la rue, il peut l'arrêter, rigoler avec elle. Il parle avec tout le monde, il s'en fout, il a zéro gêne. Ce que tu fais avec tes micro-trottoirs ? Ce que je fais avec mes micro-trottoirs. Et je me suis habitué à le faire, en fait, petit à petit. Et aujourd'hui, tu peux me mettre n'importe où dans un cinéma à créer et spoiler à la fin d'un film, je l'ai fait. Je peux le faire. Genre aujourd'hui, je n'ai plus de gêne. Parce que je considère qu'il faut vraiment passer le pas de la gêne. Et c'est en faisant que tu apprends et que tu as de moins en moins peur. Aujourd'hui, plus je vais voir des gens dans la rue, moins j'aurai peur d'aller en voir. Oui, donc tu as pris sur toi, tu as passé la gêne aussi du tabou de l'argent. Tu en parles très ouvertement, très librement. Tu as révélé avoir gagné environ 25 000 euros en un mois sur le réseau social TikTok. Je crois que j'étais top 1 en plus. Oui, mais tu le dis aussi. Tu dis que tu es dans le top 3 de ceux qui gagnent le plus. Qui ont gagné le plus. Comment tu le sais ? Et comment ça se fait que tu es si à l'aise avec ce sujet ? Comment ça se fait que je suis si à l'aise avec ce sujet ? Parce que je ne pense pas que l'argent, ça devrait être un tabou. Moi, je n'aime pas la mentalité française. Après, on dit mentalité française, mais ça évolue parce que tout le monde dit mentalité française. Donc, beaucoup de Français se sont d'accord que ce n'est pas une bonne mentalité. Mais pour moi, l'argent, en vrai de vrai, c'est un système d'avoir des biens, d'avoir quelque chose. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait tabou. Donc, c'est un moyen. C'est un moyen, oui. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent. Même si pour moi, l'argent, entre guillemets, contribue au bonheur énormément, pour moi, ce n'est pas l'argent non plus qui fait le bonheur. Éternelle réponse. Éternelle réponse. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un tabou. Ça veut dire que je dis, ça ne va rien me changer. De le dire ouvertement. Allez, je vais me faire insulter par 3-4 personnes qui trouvent ça indécent. Mais pour moi, je considère que si je gagne ça, c'est que je rapporte autant derrière. Tu vois, si une plateforme, elle se permet de me payer 25 000 euros un mois, déjà, c'est sur facture. Ce n'est pas tout qui va dans ma poche. En plus, après, j'ai des gens à payer. C'est sur ma société. Ce n'est même pas moi qui gagne ce salaire-là. Mais si je peux gagner cette somme, c'est que TikTok gagne beaucoup plus derrière. Donc, c'est juste un calcul mathématique. C'est par rapport à ce que je vais rapporter. Après, c'est dramatique pour certains métiers qui ne rapportent pas du tout, pas beaucoup. Mais ce n'est pas à moi qu'on doit en vouloir. Ce n'est pas moi qui vais changer. C'est assez pour toi, 25 000 en un mois sur une plateforme ? Tu t'en contente ? Alors, avant, j'aurais dit que c'est ouf. Parce que je débutais. C'est ouf. Aujourd'hui, j'aimerais que ce soit plus. Après, le problème, c'est que c'est instable. Ça veut dire que quand j'ai fait cette somme-là, je crois que j'avais pété leur seuil, etc. Et pendant trois mois, je ne pouvais plus toucher d'argent sur TikTok. Donc, pendant trois mois, je n'ai rien touché. Et là, maintenant, ils commencent à me repayer. J'ai fait 8 000 mois d'avril, enfin mois de mars. Au mois de mars dernier, j'ai fait 8 000. Donc, ça commence à rebien payer. Mais ça va, ça vient. Après, j'ai d'autres activités à côté. Est-ce que c'est assez ? Oui et non. Moi, je ne dépense rien. Je suis un rat. Je ne dépense pas un euro. Moi, je coffre. Mais est-ce que c'est assez ? J'espère. Tu coffres pour la retraite ? Je coffre pour la retraite, exactement. Et pour pouvoir investir plus tard. Pour l'instant, j'y connais zéro. Donc, des biens immobiliers ? Oui, des biens immobiliers. Uniquement l'immobilier ? L'immobilier. Il faudrait peut-être aussi que je me renseigne un peu sur la crypto. Je ne m'y connais pas. Donc, j'ai envie de me… L'art ? L'art, oui. Les NFT. Ah oui, NFT ? Oui. Mais c'est fini, les tableaux, les vrais tableaux ? Peut-être les vrais tableaux. Mais je n'y connais rien. Moi, je suis très mauvais. Dans tout ce cas d'investissement, je n'y connais rien pour l'instant. Donc, après, il faut se former. Et je ferai avec. Et est-ce qu'il y a un petit peu de la pâte éthane derrière Miel ? Sur certaines vidéos, oui. Sur certaines vidéos, oui. Sur les concepts, les trucs qu'on essaye d'amener. On a fait beaucoup de formats. Le truc, oui, m'achète une voiture. Enfin, moi, je suis… Entre guillemets, j'ai plein d'idées tout le temps. Ça veut dire que je vais écrire une tonne d'idées, etc. Après, la force de Miel, c'est qu'elle est très naturelle. Enfin, tu vois, Miel, c'est vraiment nature. Tout son contenu, c'est sa personnalité, c'est qui elle est. Moi, j'ai juste essayé de cadrer certains trucs et de pousser en création. Par exemple, on l'a vu, pour moi, un créateur de contenu, il est complet quand il allie influence et création de contenu. Parce que si tu as que la création de contenu, tu vas juste faire des vues et ne pas être connu. Si tu n'as que l'influence, tu vas être connu pour ta personne, mais tu peux être oublié hyper vite si un aspect de ta personne change. Ou je prends l'exemple de tous les influenceurs de la French House, etc. Aujourd'hui, quasiment les trois quarts ne sont plus connus parce qu'ils n'ont rien créé derrière. Pour moi, il faut créer quelque chose. Excuse-moi, c'est hyper intéressant ce que tu dis et j'ai envie de comprendre mieux. C'est quoi juste un influenceur ? Juste un influenceur, c'est quoi ? Juste un influenceur, c'est quelqu'un qui n'est connu que pour sa personne. Il ne crée rien. Ça veut dire juste sa personnalité. Juste parce qu'il prend les réseaux, il va dire tout ça, j'ai tout ça. Les gens de télé-réalité, ils ne créent rien. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Pour toi, les gens de télé-réalité, tu les qualifies où ? Influenceurs, ils ne créent rien. Ils ont juste de l'influence. Ça veut dire qu'ils sont connus pour leur personnalité. Donc juste pour leur personnalité. Exactement, juste pour leur personne. Donc le fait qu'ils fassent des places de produits, etc., c'est en lien, c'est une conséquence de l'influence, de leur influence. Exactement. D'accord. Donc tu les vois juste comme des influenceurs ? Je les vois juste comme des influenceurs. Par exemple, tu prends un Squeezie ou un Michou. Ils sont connus pour leur personne, mais aussi pour leur concept. En fait, c'est leur concept qu'on fait connaître leur personne, je crois. C'est leur concept qu'on fait connaître leur personne. Mais ils s'auraient pu faire le cheminement inverse, ça aurait marché aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une OG par exemple, elle s'est fait connaître avec la French House, donc pour sa personne. Et aussi un peu, après, elle a quand même bien 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 empiété sur le champ, tu vois. Elle est allée à fond sur ses projets musicaux, etc., même si elle avait débuté un peu avant. Ok. Qui selon toi, quel influenceur connu n'a pas réussi à passer le pas de la création de contenu ? Louis RGT, typiquement. Enfin, tous ceux-là de la French House, pour moi, ils n'ont pas passé. Louis RGT, le Raphaël Curon, tous ceux-là, pour moi, ils n'ont pas passé le step de créateur de contenu, tu vois. Et qui a réussi à le passer, ce step-là ? Pour moi, des Michou, des Squeezie, ou même dans des créateurs de contenu. Aujourd'hui, Miel, oui, pour moi, elle le fait. Petit à petit, on est en train de vraiment le développer. Une Nabila, à l'époque, elle l'a fait parce qu'elle a créé des propres émissions, elle a créé des propres trucs. Et c'est plus dur, je crois, de passer de influenceur à créateur de contenu que de créateur de contenu à influenceur. Oui. J'ai l'impression. Complètement. Ah, complètement. Moi, je me considère, de base, je ne suis que créateur de contenu. Ça veut dire que moi, je faisais des tonnes de vues sur mes micro-trottoirs. Mais c'est aberrant. Ça veut dire des 20 millions de vues facilement. Et ce n'est pas pour autant que j'ai été connu. Parce que les gens connaissaient mes concepts, mes formats, les trucs que j'ai amenés en micro-trottoir, que j'ai créés, mais ils ne connaissaient pas qui, moi, je suis. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où, au-delà de tous les millions de vues que tu peux faire, il y a un moment dans une carrière qu'il ne faut pas louper, où tu as la possibilité d'aller au step au-dessus. Exactement. Mais il faut faire quoi ? Il faut capitaliser sur sa personne ? Il faut capitaliser sur sa personne. Il faut faire les deux, en fait. Il faut arriver à faire les deux. Moi, ça s'est fait un peu aussi avec Miel. Parce que, typiquement, comme elle, elle expose beaucoup sa vie, elle a exposé son couple avec moi. Moi, je l'ai exposé aussi. On en a beaucoup joué aussi. Pas forcément pour le mieux, mais on en a beaucoup joué. Et du coup, les gens ont appris à me connaître et à mettre un nom aussi sur mon visage. Tu as ton avis, il m'intéresse, Ethan. Ça fait un an maintenant qu'on entend parler de beaucoup de problèmes dans le milieu des influenceurs issus de la télé-réalité, la façon dont c'est géré, les placements de produits, les arnaques, les machins, les trucs, l'image aussi que ça renvoie, les mauvais comportements sur les réseaux sociaux qui sont renvoyés. Qu'est-ce que toi, tu ferais avec les influenceurs issus de la télé-réalité si tu avais la possibilité d'en gérer ? Déjà, aujourd'hui, pourquoi il y a eu tous ces problèmes ? C'est qu'une Nabila ou n'importe quelle influenceuse qui va te présenter son centième shampoing préféré, on se doute bien que ce n'est pas son shampoing préféré. On en a vu cent derrière. En fait, quand elles vendent leurs produits, comme elles sont connues par leur personne, elles ne créent rien. Donc, elles vont vendre un produit comme s'ils étaient marchands de tapis. Ça veut dire qu'elles vont faire des stories en mode acheter ce produit, c'est le meilleur. Sauf qu'en fait, si tu fais 800 fois le meilleur, on sait très bien que ce n'est pas le meilleur. Et donc, ça, ça cause un véritable problème. Quand tu prends les Youtubers ou d'autres créateurs de contenu ou même moi aussi à ma petite échelle, quand on a un produit qui rentre dans notre création, on crée un univers autour. Moi, dans mes micro-trottoirs, je vais créer un vrai micro-trottoir autour du produit. Je ne vais pas simplement dire, « Ouais, ce produit, c'est le meilleur, achète-le. » Je vais vraiment créer un micro-trottoir, une histoire autour. Quand tu prends un Squeezie ou avec NordVPN, il va intégrer NordVPN dedans. Ils vont vraiment utiliser les marques autour. C'est une construction vraiment de « Tu as besoin de la marque pour le projet. La marque a besoin de toi. On s'associe. On fait le projet ensemble. » Ok. Voilà. S'il y avait eu plus cette optique, là, je pense que ça aurait plus duré dans le temps. D'intégrer la création de contenu. Exactement. Donc, ok. Mais ça prend du temps. D'intégrer leur univers, tu vois, parce qu'ils ont tous des univers un peu. Nabila avec son « Allo, tu n'as pas de shampoing. » Là, elle aurait pu faire mille vidéos avec des shampoings. Enfin, je te dis un exemple, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Ok. Ouais, mais c'est un petit peu comme une passoire. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont réussir à passer entre les trous. D'autres qui vont rester sur la surface de la passoire. Exactement. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est un milieu hyper concurrentiel, en vrai. C'est que ceux qui vont réussir à faire ce distinguo-là qui vont perdurer. Tu le vois bien avec des Michous. Tu le vois bien avec des Squeezie. Ils sont très, très bons parce qu'ils créent aussi du contenu. Les gens, aujourd'hui, ils veulent être divertis, tu vois. Moi, quand on regarde un placement de produit sur mon compte, on le regarde parce qu'on ne sait pas, entre guillemets, on sait que c'est un placement de produit, mais je veux dire, on ne se fait pas chier devant la vidéo. Tu vois ? Quand tu regardes une story de ces influences-là. Tu le rends attractif. Exactement. Ok. Et c'est quand que tu crées ton agence Be Influent ? C'est en mai 2022. C'est récent. Ah oui, c'est hyper récent. C'est hyper récent. Voilà. D'accord. Au début, j'étais en auto-entreprise pour mes propres réseaux. J'ai vu que j'arrivais déjà à générer de l'argent avec mes réseaux, à les monnayer quand j'avais 200 000 abonnés, tu vois, ce qui n'est que dalle parce que pour moi, un influenceur est aussi commercial de sa propre image. Ça veut dire que si tu arrives à te vendre, tu peux te vendre. Je connais plein d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés qui ne gagnent pas un euro, tu vois, parce qu'ils ne savent pas se vendre. Et je suis parti de ce constat-là et j'ai vu, parce que j'ai évolué dans ce milieu, j'ai commencé à rencontrer des gens, etc., que les trois quarts étaient tombés dedans par hasard. Ça veut dire que quand ils sont venus dans le milieu de l'influence, ça leur a un peu tombé dessus, tu vois. Genre, ils sont arrivés, ils ont fait des vidéos, hop, ça a bien pris. Ben, voilà, waouh, ils ne savent pas comment s'y prendre. Moi, j'ai fait un peu le cheminement inverse. Je suis arrivé, j'avais envie de réussir et j'avais envie aussi peut-être d'en vivre et de gagner aussi un peu de l'argent, tu vois. Et donc, quand tu pars de ce cheminement-là, ce cheminement inverse, tu ne vas pas forcément croire toutes les agences qui vont te promettre, ce truc, tu ne vas pas forcément. Moi, j'avais envie d'être solo, j'étais indépendant. Il y a des agences qui m'ont approché, j'ai toujours dit non et je n'avais pas envie, tu vois, j'avais envie d'être loin de ça en fait. Et j'ai plein de potes que j'ai rencontrés à des événements, etc., qui me demandaient de les aider sur des mails, de qu'est-ce qu'ils pouvaient répondre là, combien ils pouvaient se vendre là, etc. Donc, j'ai commencé. Pour toi, c'est une gestion à 360 ? Exactement. Mais j'ai commencé à le faire genre pour des potes, quoi. Spontanément ? Oui, je le faisais pour des potes, je l'ai dépanné. Tiens, sur ça, tu devrais demander ça. Pourquoi tu ne demandes pas d'argent ? Pourquoi tu ne demandes qu'un gift ? Pourquoi tu ne convertis pas des autres agences ? Qu'est-ce qui démarre bien influente ? Déjà, je ne pouvais plus être en auto-entreprise, donc j'ai dû passer le cap au-dessus. Et après, je me suis dit, ça y est, j'ai envie de faire quelque chose de concret. On ne va pas rester caché mille ans à rien faire et au final, peut-être juste faire des réseaux et ne pas faire quelque chose de concret. En plus, je n'allais plus en cours. Cette année, je suis censé avoir redoublé parce que du coup, je ne suis pas allé en cours toute l'année dernière. Cette année, je suis censé avoir redoublé, mais je ne suis pas allé en cours non plus. Je suis allé en cours au début, mais je n'ai plus le temps. Donc, ça veut dire que tu arrêtes les cours ? J'ai arrêté les cours. C'est fini Dauphine ? C'est fini Dauphine. J'ai fait deux ans. Ok. Tu ne regrettes pas ? Je ne regrette pas. On fera un bilan dans dix ans. Je ne peux pas te dire si… Ça t'angoisse un peu ? Oui. Parce que tu t'es gratté la tête au moment où je t'ai posé cette question. Synergologiquement, ça m'angoisse. Un petit peu, parce que tu te demandes si tu fais le bon choix. Parce que je me demande si je fais le bon choix, je me demande si ce n'était pas forcément plus mal de finir, si je n'aurais peut-être pas pu jouer un de les deux. Mais comme j'ai été un peu au cours aussi de lancer plein de projets en même temps, je me suis un peu éparpillé. Mais du coup, tu as besoin d'être là pour cette éparpillation. Enfin, ça ne se dit pas ce mot, mais tu as besoin d'être là pour gérer tout ça. Et donc, je ne pouvais pas avoir ma tête à l'école et gérer un devis à 3 000 euros pour une vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, ça se passe comment au niveau de ton agence ? Est-ce que tu travailles avec des gens ? Comment c'est structuré ? Ça ressemble à quoi tes journées en tant que directeur, fondateur de cette agence ? Alors, il faut savoir que je l'ai fondé du coup avec mon père. Mais mon père, c'est juste pour les statuts qu'il est là. Mais c'est vraiment moi qui fais tout et qui suis à fond. Et du coup, comment ça se passe ? Donc, j'ai des bureaux à Boulogne. Voilà. J'ai recruté. Au départ, je prenais des petits stagères de deux mois. On faisait des petits trucs sympas. Au départ, je voulais vraiment faire une sorte d'école. Ça veut dire faire rentrer des plus petits influx qui apprennent des entreprises qui m'ont contacté pour gérer leurs propres réseaux sociaux. Et je suis parti sur une agence qui fait principalement du community management. Ça veut dire, on va développer en 360, gestion clé en main des réseaux sociaux des entreprises. J'ai recruté sur ce point de vue-là. Donc, j'ai une graphiste. J'ai aussi une community manageuse. Et là, j'ai aussi une autre community manageuse et un assistant administratif. Voilà. OK. Donc, ça se saucissonne comme ça qui me permettent aussi de faire tous mes autres projets. Ça veut dire qu'ils gèrent les marques comme je le fais. Aujourd'hui, là, je vise à vraiment plus structurer. Donc, là, j'ai mis en place des process, des choses que je ne faisais pas avant. Là, je suis vraiment, j'ai tout structuré, là, depuis un bon mois. J'ai tout mis sur papier. Tout ce qui était dans ma tête, je l'ai sorti de ma tête. J'ai mis des applications en place de suivi, de gestion de tâches, etc. Pour vraiment avoir un travail plus organisé. Avant, j'étais hyper désorganisé. Je bossais jusqu'à 6 heures du mat. Après, je me couchais, je me levais, il était 15 heures, j'allais bosser. Enfin, tu vois, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, je me lève à 7-8 heures. Je vais bosser jusqu'à les 18 heures. Après, je rejoins Miel et après, voilà. Oui, tu as mis de la structure en fait dans ton travail. Exactement, ce que je n'avais pas du tout avant. Et c'est quoi ton ambition par rapport à cette agence ? C'est de, ça se gère tout seul au point de vue community management. Ça veut dire de vraiment avoir un esprit aussi un peu plus luxe. Parce qu'avant, j'avais tendance un peu à me brader quand même parce que je me suis dit que je suis nouveau sur le marché, je dois me brader. Mais j'ai quand même moins d'entreprises mais le faire mieux en qualité que d'accompagner trop d'entreprises et que ce soit dégueulasse. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la qualité là-dessus et aussi remettre un point fort sur le pôle influence parce qu'il y a notamment Miel que je gère. Je m'occupe aussi un peu d'Espérance, je ne sais pas si tu vois, sur TikTok et Lodi Costa aussi. Et je réintègre aussi pas mal de petits influx là parce que j'ai envie de développer ce côté influence et d'être vraiment aussi revenir à ce côté école que je voulais faire, aller à des événements, s'entraider sur les vidéos, vraiment revenir sur ce côté-là que j'aimais bien. Sur ta première impression, intuition. Et je continue mes réseaux aussi, je n'ai pas envie de lâcher ça. Moi, c'est mes réseaux d'abord. Tu es sur tous les fronts et je le disais aussi en introduction, tu goûtes à l'animation et tu aimes ça, je crois. J'adore. Ça te plaît bien ? Je kiffe. Au travers de l'émission Be React. Oui. C'est un talk show qui s'adresse au 15-22 mais tu aimerais toucher les plus jeunes. Oui, les 13-18 plutôt. Ok, 13-18, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi, je suis un gros consommateur. Après, vous allez me tuer quand je vais dire ça, mais je suis un gros consommateur des TPMP. Beaucoup n'aiment pas ça. C'est une émission qui est clivante. Ça veut dire qu'il y a plus qui n'aiment pas même que je crois qui aiment. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est surtout la machine que c'est. Ça veut dire que c'est un truc qui s'est construit hyper rapidement et pour moi, Cyril Hanouna est un peu la représentation de quelqu'un qui n'a rien lâché. Ça veut dire que la personne, elle est hyper controversée. Ça ne se gérerait pas sur ce terrain-là. Mais il n'a quand même rien lâché. Il faisait des flops à la télé, il faisait des flops sur scène, il faisait des flops partout. Et à un moment, il a eu cette idée de cette émission. Il n'a rien lâché. Persévérance. Aujourd'hui, il est entre guillemets number one sur le format talk show chez les 18-30. Et donc ça, moi, ce storytelling-là, je le trouve ouf. Donc, comme je regarde cette émission très souvent, parce que moi, j'aime bien cette histoire de débat, de clash, etc. J'aime bien. Je trouve ça hyper intéressant. Parler aussi de l'actualité, je trouve ça hyper intéressant. Et comme j'ai fait animateur, j'ai fait du stand-up, j'adore animer les trucs. Et donc, je me suis dit, il y a quand même une génération qui est oubliée. Les jeunes sont oubliés dans ce format-là parce qu'aujourd'hui, un TPMP, c'est parti vraiment sur de la politique, sur de l'actualité qui font ch***** les jeunes. Genre, les jeunes, ils s'en foutent. Je ne vois pas un petit 13 ans regarder TPMP, voir la réforme des retraites, tout ça, ils s'en foutent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler des réseaux, donc, jeunifier. En plus, comme ça, ça ne fait pas de concurrence s'il n'y a personne qui est sur ce terrain-là et de faire vraiment le premier talk show chez les jeunes. Et donc, j'ai monté BeReact. Et pourquoi BeReact ? Pourquoi BeReact ? Be, bere, bi et tan, react, réagir, donc BeReact. Ok. Voilà. Un talk show. Tu as envie de te développer là-dessus ? J'ai envie vraiment de la pousser là-dessus. On a vu clôturer une saison 1 donc de 15 émissions parce que, je ne peux pas rentrer dans les détails mais en gros, on n'avait pas, avec le mec qui m'a suivi sur ce projet-là, donc mon associé sur ce projet-là qui a le studio, etc., toute la partie technique. Moi, j'ai ramené toute la partie artistique, les éditos, les influx, même un peu prod, chargé de prod où j'ai ramené tout le monde, etc. Mais lui, il n'était pas forcément fan de la ligne éditoriale derrière et donc, on s'est séparé en très très bon terme mais on a, et donc je vise à restructurer la chose, voilà, refaire la chose avec une deuxième saison toujours d'actu ? La marque saison, on l'a mis un peu de côté. Eh bien oui, c'est ce que je me demandais. C'est encore un de mes problèmes. J'ai trop de projets, trop d'idées et à un moment, il faut choisir les bonnes. Ça ne sert à rien de faire une fréquence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne marchait pas ? Si, ça marchait mais c'est trop d'investissement. Que tu avais annoncé 50 000 euros, il me semble. Non, c'est 50 000 euros. On annonce quand même ça. Non, mais c'est trop de... Non, 75 000. 75 000. Peut-être même plus, je crois. 75 000, c'est le prix du pull. Et tu avais annoncé 50 000 euros générés au travers de la marque. C'est possible. J'ai annoncé beaucoup de choses. Ce n'est peut-être pas forcément vrai. En fait, cette marque de vêtements, c'était plus un rêve et un kiff que vraiment. Quand tu n'as pas les codes d'une marque de vêtements, c'est quand même un travail à temps plein. Moi, j'ai déjà mes réseaux à gérer, les influx à gérer, miel, l'amène dans l'émission. Je ne peux pas faire des trucs. Il y a un moment, il faut se séparer de trucs et même si ça rapportait un peu, je préfère séparer quitte à revenir plus tard avec une autre collection. Pour l'instant, c'est en stand-by. On a des idées d'autres collections, etc. Et que ce soit clean, carré, qu'on ait de l'avance sur tout parce que sinon, c'est trop en retard. On a été en retard sur la com du 14 février. On a été en retard sur plein de trucs. Je n'ai pas envie de faire des trucs bâclés. C'est quoi tes projets, Ethan ? Tu as envie de quoi dans un futur proche ? J'ai envie de quoi dans un futur proche ? J'ai envie de gérer plus d'influx. J'ai envie de me positionner un peu comme des Michoui Noxtag. J'ai envie de développer aussi plein de concepts, des formats peut-être sur Twitch, etc. De développer aussi beaucoup mon image perso et de faire des gros formats. J'ai envie de faire des gros, gros formats comme ce que font des Squeezie, etc. J'ai envie vraiment de me développer là-dessus. Je peux poser une petite question qui est taboue pour beaucoup, mais moi, je trouve que c'est un angle intéressant parce que ça en dit long. Les origines, d'où on vient ? Toujours la question de qui suis-je ? Tu sais, qui revient beaucoup en ce moment chez moi. Elle est importante pour moi. Tu es juif. Oui. Tu es de confession juive. Est-ce que tu parles religion en transparence ? Oui, oui. Parce que ça peut être tabou pour certains. Bien sûr. Non, non. Je ne peux pas pas dire religion. Est-ce que ça t'a drivé la religion, l'esprit, tu vois, par rapport à ce que tu peux entreprendre ? Oui, mes parents viennent du 70... Enfin, on habitait dans le 78 parce qu'ils préféraient être dans un truc tranquille, tu vois. Donc, j'ai grandi dans le 78, enfin, un peu partout. À Nice, à Libreville, même au Gabon. Donc, j'ai grandi un peu partout. Mais j'ai surtout fini de grandir mon lycée, mon collège. C'était dans le 78. Donc, c'était un peu une campagne détente. Vraiment détente. Il n'y a pas cette mentalité-là de vouloir entreprendre, vouloir... Il n'y a pas du tout ça. Quand je suis monté sur Paris à Dauphine, etc., et que j'ai commencé à rencontrer aujourd'hui mes qui sont mes meilleurs amis de l'époque, cliché, c'est aussi des feux, du 16e arrondissement de Paris. Eux, ils ont 3 ans, 4 ans de moins que moi, ils ont une mentalité d'entreprendre de ouf. C'est un truc qui m'a choqué avec cet arrondissement qui est le 16e. C'est qu'ils ont tous, très jeunes, envie de gagner de l'argent, d'en vivre, et de s'émanciper de ça, de ne pas avoir de problèmes d'argent et toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est vrai que j'ai constaté ça et franchement, je me demandais d'où ça venait. Je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire d'où ça vient, mais je suis rentré dans cette mentalité-là et je préfère ce mood-là. C'est un mood qui me booste. C'est vraiment complètement différent et moi, je trouve que c'est plus une mentalité. C'est vrai que c'est très mentalité. On peut dire l'esprit un peu juif, de vouloir toujours plus, mais après, ça dépend aussi d'où tu vis. Mais le 16e, là-dessus, c'est vraiment fort. Moi, ça me booste. Tu es croyant ? Je suis très croyant et un peu moins pratiquant. D'accord. Ça veut dire que je crois en Dieu. Pour moi, Dieu existe et je pense que tout ce qu'on fait résulte de ses envies et aussi de comment on se comporte dans la vie. Voilà, mais un peu moins pratiquant. Merci, Ethan. Merci à toi, Sam. C'était un plaisir d'apprendre à te reconnaître. Merci. En face à face, comme ça, tous les deux, c'était cool. C'était un plaisir. Vraiment. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est ethan-du-bas, berebi-du-bas. TikTok, c'est ethan-du-bas, berebi-du-bas. Twitter, c'est ethan-du-bas, berebi-du-bas. C'est du bourrage de crâne, là. Exactement. On le met partout, comme c'est plus simple. Mais oui, mais tu as complètement raison. Mot de la fin, comme d'hab, c'est ma tradition. Je te l'offre. Moi, je vous dis au revoir. T'as ta cam en face. Tu peux conclure et ethan comme tu le souhaites. Ok. En tout cas, prenez soin de vous et dites-vous aussi que sur les réseaux, tout ce que vous voyez, ce n'est pas forcément les vraies personnes. Peut-être que je vais essayer de plus me montrer. Merci en tout cas de me suivre et surtout suivez Sam. Incroyable. Ciao à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501